Alors, on s'en va vers ma présentation. C'est juste pour vous montrer que dans le fond, toute ma trajectoire a changé quand j'ai décidé finalement d'aller là. Ça a commencé au mois d'août. Si j'aurais pu reculer plus loin, vous allez avoir juste des plus petits chiffres. J'ai commencé au mois d'août. Ça a été vraiment un changement complet de trajectoire. Ma profitabilité a toujours été bonne parce que je suis comme ça. Moi, j'ai toujours voulu faire beaucoup d'argent à TopAware. Même dans le temps des démos, j'avais figuré le concept du payant porté. J'ai toujours fait plus que du 25 %. Ça, je l'ai maintenu. Mais nous, ici, où est-ce qu'on va voir une différence, c'est vraiment dans la récolte. Dans la récolte et le profit, c'est ça vraiment qui a grossi. Je suis partie d'un mois de juin où j'avais récolté 7 000 à un mois de juillet, 10 000. Puis là, j'ai commencé les unboxings. Puis déjà, ça a apparu le mois suivant. C'est toujours le mois suivant que ça apparaît. Il ne faut pas jamais s'attendre comme « OK, je change quelque chose aujourd'hui. Ça va paraître demain. » Non, non. Là, on commence les changements et on continue. Il ne faut jamais arrêter. Là, j'ai calculé que ça fait 34 semaines que j'unboxe. 34 semaines que j'unboxe à toutes les semaines, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Ça commence à faire beaucoup d'unboxing. Ça fait que c'est sûr que là, on sent les répercussions positives. Ça fait que suite à mes débuts d'unboxing, vous allez voir qu'en septembre, c'est 20 700 que j'ai récolté. Il y a une grosse différence entre 7 000 et 20 000. C'est trois fois l'augmentation. Le mois suivant, j'ai intégré les lives. Mais je les ai intégrées dans le début du mois. Ça fait que ça a tout de suite paru. Parce que ça, vu que j'avais créé un Momentum à qu'il y a unboxing, j'ai rajouté finalement les lives. Boum! 30 800 de récolte. Ça fait que c'est vraiment, vraiment capotant. Là, vous allez dire, « Mon Dieu, Julie, ce qui s'est passé au mois de novembre, tu as fait juste 12 % de profitabilité. » Des fois, il y a des mois comme ça où les spéciaux sont juste trop « wow ». Noël s'en vient, puis tu fais un magasin, puis il faut juste que tu te stoppes. Tu sais que tu vas le rattraper. Ça fait que des fois, il faut avoir l'habileté dans le tableau de ne pas voir juste le 12 %, mais de voir que c'est suivi d'un 66. C'était comme calculé, là, dada. Ça fait que c'est pour ça que j'aime, moi, le voir en vision d'ensemble, dans le fond. Donc, suivi, justement, d'un mois de décembre à 26 000, janvier 21 000, et là, Maria me rencontre, puis là, elle me dit, « Julie, 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 là, il faut que tu crées du chaos organisé. » Parce que moi, j'étais le genre de fille, « Hey, Justin Boy, touche le bouton live. » Mais tu sais, je ne prévenais pas, je n'avisais pas, je n'invitais pas. C'est comme la personne, elle vient chez toi pour faire une commission, puis tu dis, « Non, non, je t'ai préparé à super-range, je n'ai pas préparé à ça. » Donc, elle m'a dit, « Oui, c'est le chaos sur notre groupe VIP, on voit plein d'affaires, des recettes, des spéciaux, des astuces, des jokes, mais il faut que ça soit organisé. Tu ne peux pas t'en aller sans avoir dit aux gens, tu vas y aller, ils vont le mettre dans leur agenda. » Puis là, j'ai vraiment commencé à créer des événements pour toutes, pour toutes. Vraiment pour toutes, 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 qu'est-ce qui se passe de live sur mon groupe, ou même de pas live, même les encans par publication. Puis honnêtement, ça a vraiment monté d'un niveau mes performances. Donc, février, ça a été un record de tous les temps, avec 32 000 de récolte, 46 % de profitabilité. Mars, 58 000 de récolte, 48 % de rentabilité. Puis avril, bien là, je ne peux pas calculer mon pourcentage de profitabilité, parce que le mois n'est pas fini. Moi, j'ai investi tout dans la première partie du mois, puis là, je me repaye. Parce qu'encore une fois, les spéciaux, tu sais, c'était « Wow! » dans la première semaine. Ça fait que moi, j'ai tout mis le magot, puis je me suis dit, « Bien, ce n'est pas grave, j'ai un horaire inébranlable, ça va me faire le stock à vendre. » Là, ils viennent de rentrer, je vais m'exister. Alors, voilà. Ça fait que j'ai 42 000 déjà de récolté, j'ai dépassé beaucoup, 34 000. Pour l'instant, ça me donne comme une profitabilité de 12 %, mais le mois n'est pas terminé, ça fait qu'on ne peut pas le prendre en considération. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'y aller live, c'était de sortir de la maison de confort, c'était d'essayer de m'en faire pour mon t-shirt qui remonte tout le temps, qui a un petit pli, ma couette qui écroche, mon bouton. Tu sais, honnêtement, j'ai appris ça à m'en faire abstraction. Puis, je me rends compte que plus qu'on est simple, en fait, puis naturel, bien, plus que, justement, les gens vont s'identifier à nous. Alors, quelques trucs pour vous pour avoir ce momentum. Parce que moi, j'appelle ça un momentum. Tu sais, on part d'une base, puis là, on veut que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça fait que je veux vous montrer, mais vraiment de façon imagée, comment on en est arrivé là. Ça fait que premièrement, il y a eu les ventes live. Mes premières ventes live, c'était pas comme mes ventes live d'aujourd'hui. Puis là, moi, j'allais toujours voir la règle. Puis là, je disais, voyons, comment c'est elle avant? Enfin, 1800. Moi, je suis une bonne vendeuse, là. Puis, tu sais, j'ai vendu 600. Bien là, je regardais, elle avait plus de participants. Ça fait que là, on a créé, dans le fond, un système pour aller chercher des participants. C'est pas magique. C'est mathématique. En général, quand il y avait plus de madame à démo, on vendait plus. Et pas tout le temps, mais en général, on va y aller dans le général aujourd'hui. Puis, c'est le même concept avec vos événements. Plus qu'il y a de monde sur le groupe, plus tu vends. Ça fait qu'augmente ton nombre de membres. Mais aussi, c'est pas toujours ton nombre de membres. C'est ton nombre de membres engagés qui participent. Donc, maintenant, dans le monde idéal, minimum trois jours avant, les événements sont créés. Ça, c'est ma semaine. Moi, c'est déjà créé aujourd'hui, j'ai un unboxing. C'est déjà créé ce soir que j'ai une vente, mais ça, ça fait trois jours que c'est créé. C'est déjà créé depuis avant hier que j'ai un encas demain. C'est déjà créé que j'ai un atelier culinaire demain. Et c'est déjà créé ma vente de vendredi. Parce qu'on est mardi. L'après-dit, jeudi, vendredi. Et là, les gens vont commencer à aller cliquer, je participe. Qu'est-ce que ça fait quand les gens cliquent, je participe? Bien, ils ont reçu le faire-port. Puis, ils ont dit, oui, je vais être là. Fait qu'ils reçoivent plus la mise à jour de qu'est-ce qui se passe dans l'événement. Puis ça, ça va vraiment, vraiment tout augmenter. Parce que là, tu vas pouvoir aller créer de l'engouement dans ton événement. Là, t'es 100 % sûr qu'ils ont la notification. Puis là, c'est avec eux que tu vas faire comme un build-up dans le fond pour les amener à un événement qui va être vraiment, vraiment incroyable. C'est sûr qu'il y a des fonctionnalités qui fonctionnent que sur le cellulaire. Il y a des fonctionnalités qui fonctionnent que sur l'ordinateur. Il y a des fonctionnalités qui fonctionnent sur les deux, mais qui sont vraiment plus optimales sur une plateforme ou sur l'autre. On a réalisé, en jasant en directrice cette semaine, que sur le cellulaire, t'es limité de combien de items d'enquête tu peux mettre en même temps, pas sur l'ordi. Fait que ça, là, il faut vraiment que j'ai mis ta face. OK, Maria? Pour vraiment, là, t'sais, moi, je suis optimale, donc moi, je veux éviter avec un bouton. Fait que l'ordinateur permet de faire éviter avec un bouton puis ça nous invite 500 à la fois. Fait que, t'sais, prenez ça en considération si vous avez les deux outils, peut-être d'explorer des deux pour voir qu'est-ce qui est mieux pour quelle fonction, là, exactement. Alors, créer l'engagement puis l'engouement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de la veille de l'événement, on commence déjà à promouvoir. Demain, 18 heures, c'est le party live, 20 pièces et moins. Déjà 45 personnes qui ont cliqué, je participe. Clique, je participe, puis sois présent, tu vas participer dans les tirages. Ça, c'est un ajout qu'on a fait, des tirages de présence. Là, c'est pas important qu'est-ce qu'on met. OK? Je veux même pas vous dire qu'est-ce que je mets en tirage. C'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait un tirage. Comment on fait? Moi, j'ai mis un outil capture, là, de où il faut qu'il clique parce qu'il m'écrivait dans le commentaire, je participe. Non, non, bien, cliquez sur le bouton, je participe parce que quand elle clique sur le bouton, elle reçoit mes notifications. Fait que où on trouve ça? Quand vous rentrez dans votre événement, en haut, vous avez un lien. Bien, ça, c'est le lien, là, que vous allez pouvoir copier-coller dans votre texte. Puis quand elle va cliquer dessus, elle arrive directement dans l'événement. Ensuite de ça, les gens vont me dire, oui, mais tes tirages, comment tu fais? Bien, à la même place, là, quand tu cliques sur les trois petits points dans ton événement, tu as quelque chose qui s'appelle exporter ta liste d'invités. Fait que c'est un fichier avec tous les noms que tu as juste besoin de copier-coller dans une roue de tirage ou si tu préfères découper, tu as un enfant de chez Playboy qui veut découper, tu sais, tu peux juste l'imprimer puis faire découper. Là, ça, ça sera à vous de décider. Ça dépend comment vous faites vos lives. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que là, je vais avoir de plus en plus de participants. Fait que moi, je vais pouvoir aller créer de l'excitation et du momentum dans mon événement et sur mon groupe. Tu sais, vendredi dernier, là, à un moment donné, j'étais rendue à 146 qui avaient cliqué « Je participe ». Tu sais, c'est sûr qu'avant que la panne d'électricité arrive, après 10 minutes, on était 137. Il y a eu des manques d'électricité partout, ça a baissé. Mais je me suis quand même maintenue au-dessus de ça pendant 2 ans 45. Ça, c'est pas quelque chose que je vivais il n'y a pas longtemps en arrière. Fait que c'est vraiment tous ces ajouts-là qui ont tout, tout, tout changé. Puis, comment on crée ça de l'excitation et du momentum? Avec des photos! Check ce que j'ai trouvé qui va être dans ma vente live. Tu peux mettre une photo d'un item, de trois items. Moi, ça commence. S'entour, moi, on va avoir deux, trois items. Là, je vais mettre une photo. Là, maintenant, ma vente va être prête avec mon rack. Ça, c'est mon rack de live. Bien là, je vais prendre une photo générale. Puis là, les gens, ils regardent. Puis là, ils spotent des affaires. Puis là, ils viennent te voir en privé. Puis là, ils disent « J'ai vu ça, je peux-tu l'avoir? » Bien non, sinon, je n'en aurais plus pour ma vente live. Il faut que tu sois présent. Ça fait que tu sais, ça va créer l'engagement d'être là. Mais vous savez comment on est, les humains. On va chez Costco pour du lait. Mais on s'en raccompagne plein. Ça fait que c'est la même chose dans nos événements. C'est d'aller trouver qu'est-ce qu'elle va l'attirer à l'événement. Puis après ça, quand elle est là, elle va voir dans le fond la présentation au complet. D'ailleurs, quand vous avez des articles qui sont extrêmement prisés, mettez-les pas dans vos cinq premiers items. Moi, je l'ai vu, Audrey Savignac, son mousseur allait, ta barouette, c'était son avant-dernier item, t'es obligé de rester toute la vente au complet. Bien, voilà comment on build up une vente. D'ailleurs, les tirages, ça aussi, moi, j'en fais trois, ça peut être un, ça peut être deux, vous décidez. Moi, j'en fais trois puis c'est vraiment au tiers, au deux tiers puis à la fin. Au tiers, au deux tiers puis à la fin. Il faut que tu gardes un dernier tirage pour que les gens restent jusqu'à la fin. parce que peut-être ils viennent juste pour les tirages, mais moi, ça paraît bien sans 12 participants. Même si ça vient juste pour les tirages puis à l'achat de rien et ça crée un effet d'engouement, la foule attire la foule. Puis quand tu as beaucoup de visionneurs, Facebook, il te montre aussi. Ça fait que là, le monde, il faut « Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ça a perdu dans mon fil d'actualité. » Puis là, ils se joignent à nous, ça fait qu'on profite aussi de ça pour notre algorithme. Nouveauté qu'on a aussi intégré le mois dernier, c'est vraiment le fun, les gens aiment ça, c'est payant, c'est de mettre un item à l'enchaire. Mais pas tout. Moi, je mets une photo de plusieurs puis là, je dis « OK, qu'est-ce qu'on met à l'enchaire à soi? » Une, elle écrit tout. Non, non, c'est pas un party d'enchaire, c'est une vente live. Dans mon tête, c'est ça que je dis. C'est une vente live. Moi, je veux pas un party que ça va sur-enchaîrer tout le long. Fait que, mais un pour créer l'engouement, oui. Fait que là, j'ai un à la fois, là, j'ai, tu sais, mes exclusivités. Fait que là, on se mérite des exclusivités avec Tupperware. Tu sais, des affaires que t'as eu un que tu peux pas commander puis que tout le monde veut, garde-le, mets-le pas dans une vente puis ça va être ton produit que les gens, ils ont tout le long de la vente pour augmenter la mise. La mise la plus haute remporte l'item. Fait que ça crée du fun, ça crée qu'elle reste jusqu'à la fin parce que souvent, c'est à la fin que ça se détermine et ça crée vraiment une belle marge de profitabilité intéressante. Puis il y a là, donc quand la vente se termine, bien moi, je prends en photo dans le fond les items qui restent. Puis tu sais, moi, je suis transparente, je le dis dans mon live, inquiétez-vous pas, ça peut pas rester au complet, si vous êtes déconnecté, si l'enfant, il t'appelle puis là, tu manques un bout. On va vous publier tout ce qui va rester en photo sur le groupe à la fin. Vous irez voir la publication. Vous pouvez continuer de magasiner dans la limite des stocks puis tu sais, souvent là, on rajoute. Là, c'est sûr, la semaine passée, il y a eu un manque d'électricité. Fait que le rajout, il était vraiment intéressant. Je pense que c'était 1000 piastres de rajout parce qu'il y en a une couple qui ont perdu dans le fond leur connexion. Alors ça, c'est comme ça que j'ai commencé. La première live, j'ai pas dit à personne, j'ai touché le bouton, j'avais même pas une liste d'items, c'était désorganisé. J'avais mal aux bras à force d'écrire des nages. Bien voyons donc, toi, que je me suis pas planifiée. C'est pas grave. Je fallait que je le fasse, je fallait que je me pite, je fallait pas trop que je réfléchisse. Tu sais, puis de semaine en semaine, dans le fond, je me suis perfectionnée. Puis tu sais, on s'appelle que mes ventes live maintenant, j'en fais depuis le mois octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait six mois que je fais deux ventes par semaine. Fait que faites les mathématiques puis après ça, quand vous allez vouloir dire « Ah oui, mais moi, je suis pas à l'aise comme toi », rappelle-toi que ça fait six mois que j'en fais deux fois par semaine. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas aussi devenir à l'aise, mais il faut se rendre là puis à chaque semaine, on fait un ajout qui est positif. Deuxième chose que je fais pour avoir beaucoup de ventes, c'est les encans. Moi, les encans, ça, ça fait longtemps, je les ai commencés. Un moment donné, j'ai vécu une chute énorme, on n'a jamais compris pourquoi, mais je me suis pas, oui, oui, je me suis découragée parce que c'est plate-là, mais je veux dire, j'ai pas abandonné. J'ai plus dit, ben voyons, on va passer de 1 500 à 300, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. J'ai continué, j'ai continué, puis ça a remonté, fait que voilà, quand on continue de faire les choses comme on les a toujours faites, ça finit toujours par revenir. Mais ça aussi, j'ai apporté des améliorations, j'avais quand même envie de les partager. Je suis pas en train aujourd'hui de dire que c'est la seule façon qui fonctionne en personne, je veux juste vous dire, moi, la façon que je fonctionne qui me donne ces résultats-là. Fait que premièrement, il y a un événement créé aussi. Deuxièmement, on invite les gens. Ça, c'est tout le temps pareil. Créer l'événement, invite les gens. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je publie mes items à vendre dans une publication. Parce qu'à un moment donné, même moi, je cherchais des choses sur mon groupe puis je les trouvais plus. Parce que tu sais, 150 items là, qui se postent aux cinq minutes là, bien quand tu cherches la recette là, comme ça, en scrollant, oublie ça. Tu la trouveras jamais, tu vois que des items dans le camp. Puis moi, je me voyais mal déliter 150 items après chaque camp, deux fois par semaine, 300 items. Moi, ça rentre pas dans mon horaire. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va faire un post parce que quand je veux le déliter, je délète un post. et puis tout s'en va. Parti! Et voilà. Donc, on revoit tout, tout, tout ce qu'il y a dans mon fil d'actualité. C'est sûr que la visibilité est pas la même parce que là, c'est un post. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je le post, je le mets à la une. Fait que premièrement, il voit quand il arrive sur le groupe en premier. Deuxièmement, quand tu épingles quelque chose, on reçoit une notification spéciale. Là, ça va dire, Julie a publié, a épinglé quelque chose sur son groupe. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme la reine a fait pour ses tirages, dans le fond, trois, quatre fois par jour, on fait des rappels. Profite de ton heure de dîner pour jeter un coup d'œil sur l'encan. Profite de ton heure de souper pour jeter un coup d'œil sur l'encan. Il reste 15 minutes pour profiter de l'encan. Fait que tu sais, on fait trois, quatre rappels. Et comme ça, les gens, bien là, ils ont juste à cliquer sur le lien. Où on trouve le lien? Le lien, là, c'est quand tu as publié ton encan, il y a un adresse en haut. Ça, c'est un adresse que quand tu copie-colle, dès que tu cliques dessus, tu arrives automatiquement comme dans l'album, si on veut. Là, les gens, ils ont juste besoin de magasiner les images. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui a vraiment, vraiment augmenté les résultats. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand les gens, ils mettent un commentaire ou une mise, là, l'image, elle apparaît dans ton fil d'actualité. Puis, ça vient de créer de l'engouement. Fait que qu'est-ce que j'ai commencé, on a commencé à faire aussi, c'est qu'un moment donné dans la journée, on prend une couple d'items qui n'ont pas eu de mise puis on écrit disponible pour les mises. Donc là, il apparaît, il apparaît dans mon fil. Puis regarde, là, ici, il n'y avait personne qui avait misé dessus. Là, on a écrit disponible pour des mises et là, il y en a deux qui ont misé dessus. Mais, tu sais, en faisant pas 150, là, en même temps, tu sais, 10, 12, 10, 12, 10, 12, quand tu es à toilette, quand tu manges, tu sais, des moments où tu peux faire ça en même temps. Fait que ça, ça va générer de l'activité puis de la visibilité. Et bien sûr, le 15 minutes avant, nous, il fait toute la différence, là, 15 minutes avant la fin de l'encant, on marque, il reste juste moins de 15 minutes. Fait que tout le monde qui a misé dans cette photo-là va recevoir la notification. Donc là, ils vont pouvoir aller se battre, pour avoir les termes. Fait que ça, c'est comme ça qu'on a fait l'encant puis je te dirais, je me rappelle pas le dernier que j'ai fait en bonne mille. Dimanche, 1400, suivi d'un live de 8000. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est quand même exceptionnel. Fait que s'il y en a qui ont envie de tester avec ça, voici mes trucs. Puis pour le unboxing, bien, c'est le même concept, hein? On crée l'événement, on invite, on va unboxing. Je veux pas donner formation d'unboxing, là, parce que je dis, Isabelle vient de le faire, c'est copier-coller. C'est pas compliqué, là. Copier-coller d'Isabelle, c'était la perfection. Donc, je vais pas m'étirer sur ce sujet-là. Puis pour les jeux, bien, les grilles de tirage, moi, ça a commencé à fonctionner quand j'ai commencé à faire le buffet des grilles. Fait que tu sais, pourquoi se limiter à une quand on peut en mettre beaucoup? Donc, je fais, je donne beaucoup, beaucoup de choix de grilles puis sont toutes dans ma section à la une. Fait que quand quelqu'un dit, « Oh, les grilles dans la section elle va dans la une puis elle les voit toutes et elle peut, dans le fond, participer dans les grilles qu'elle veut. » Quand ça achève, là, mettons, là aussi, je crée de l'engouement, là, mettons qu'il reste juste 4-5 carreaux, bien, là, je vais le dire, il reste juste 5 carreaux là-dedans. ça se vend instantanément. On dirait, il y en a toujours les spécialistes d'acheter des fins de grilles. Ils attendent les fins de grilles. Je sais pas pourquoi, mais ils attendent ça. Fait que je leur fais le rappel, quand c'est complet, j'écris complet et quand un moment donné ça stagne un peu, là, je vais faire un pause. Il reste la place dans ces grilles-là, boum, une publication et je fais, dans le fond, un live par semaine pour les tirages de tout ce qui a été rempli. Fait que c'est toujours la même plage horaire à peu près, là, le mercredi puis je fais un événement, je les invite, toujours le même concept, tirage du lot progressif et des grilles remplies et dans l'événement, parce que quand ils ont cliqué « Je participe », ils voient plus, dans l'événement aussi, le jour même, je leur dis où il reste de la place en disant, si on a rempli d'autres d'ici le live, on va faire des tirages de plus. Puis pendant le live, je vends des carreaux aussi. Là, je montre toutes les grilles qui me restent puis là, je dis, OK, ça, il m'en reste, qui en veut, je suis prête, c'est mon crayon, on va faire les virements après puis là, je vends des carreaux live. Des fois, je rentre une grille live, je fais le tirage live, les gens, ils attendent, j'arrange la roue live puis eux autres, ils ne sont pas pressés puis dans le fond, ils trouvent ça le fun. L'autre fois, j'avais une grille qui se tagnait un peu, je l'ai présenté le produit en vrai, je l'ai expliqué, là, j'ai vendu des carreaux. Ça, mon live, dans le fond, il va me servir un petit peu à mettre un peu de chair autour de l'os dans le fond d'où il y en a besoin. Ça, c'est comme ça maintenant que je travaille mes grilles puis c'est sûr qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez-vous des photos avec votre face. Ça ne donne pas tout le temps que j'ai le look que je veux avec mes boîtes. J'ai une photo que je me trouvais cute une journée avec mes boîtes puis au besoin, je vais réutiliser cette photo-là. Un bitmoji avec des boîtes, ça, c'est comique aussi. Faites-vous une banque de photos parce que quand tu as ta face dessus, ça change tout, tout, tout. J'ai fait un test la semaine passée, j'ai le goût de partager, Maria. J'ai fait une affiche vraiment cutie. Elle était vraiment belle. Elle était 10 sur 10, ma petite pincarte avec Canva. J'avais des items très en demande, j'ai fait ça beau, il y avait des flèches. c'était wow. T'as la barnouche. Pas de portée de publication, pas de vente. Moi, je connais mon monde. C'était pas normal. j'ai dit, je vais la remettre demain. Encore rien. Hey, j'ai dit, je vais la mettre telle gueule, la photo, avec les cheveux en statistique. Oui. Ben, t'as ma boîte, j'en ai vendu plein. Fait que, retouchez pas trop vos affaires. parce que, tu l'as retouché. Les Ménaseurs programmes promotionnels, c'était pas real. C'était pas the real thing. Versus, ça vient direct de mon cellulaire, la photo comme intégrale. Puis là, j'en ai vendu, j'en ai vendu, j'en ai vendu, j'en ai vendu. Alors, des fois, tu te dis, ah non, ça marche pas. Essaye d'une autre façon. Essaye d'une autre façon. C'est peut-être pas que ça marche pas. C'est peut-être le chemin que t'as utilisé pour te rendre que, ah, Facebook, le moins aimé, peut-être, peut-être, peut-être. Tu sais, quand on dit, je cherche vraiment les vraies affaires, pas trop de fake, bien, alors voilà, des petites découvertes que j'ai faites la semaine passée que j'avais envie de partager en même temps. Merci.